Avec Julie de PVTiste.net, c'est le mois spécial sur le PVT, programme vacances-travail. Julie va nous aider à avoir les bons conseils pour bien réussir son PVT. Bonjour Julie. Bonjour. Comment se passe la semaine au sein de votre équipe PVTiste.net ? Ça va, ça va. Il y a pas mal de choses à faire en ce mois de mars. Donc, on est occupé. Eh bien, super. Alors, on va être très concret. Se préparer son PVT, c'est comme un peu d'organisation. Vous allez nous aider, avec toute la rédaction, à nous éclairer pour bien préparer son PVT, pour avoir les petits conseils qui vont tout changer. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, si on doit en résumer 10, je pense que ça peut être pas mal utile pour un départ en PVT. Le premier, bien évidemment, c'est de partir avec les économies qui sont demandées par les différentes autorités des pays du PVT, voire plus selon son projet, ses envies et bien sûr son train de vie. Le deuxième conseil, c'est de ne pas trop idéaliser sa destination, parce que globalement, plus on a des attentes hautes, plus on risque d'être déçu. Et c'est pas toujours vrai que l'herbe est plus verte ailleurs que chez nous. Donc, attention à ne pas trop idéaliser la destination. Le troisième conseil, totalement objectivement, c'est de consulter PVTist.net, tout simplement parce qu'on a des milliers d'articles, de dossiers thématiques, de tutoriels, de guides et aussi de témoignages de PVTistes pour qui ça s'est bien passé, moyennement passé, super bien passé et qui vous donnent eux aussi des conseils. Le quatrième conseil, c'est de toujours prendre une assurance pour votre PVT, parce que c'est obligatoire dans la majorité des cas, mais aussi parce que c'est indispensable si vous avez besoin d'être soigné quand vous êtes à l'étranger. Donc voilà, il faut compter environ 400 euros l'année ou pour le Canada un peu plus de 700 euros. C'est un budget, c'est sûr, mais c'est hyper important de savoir que si on a un problème de santé à l'étranger, on sera pris en charge ou au besoin, on sera rapatrié. Cinquième conseil, si on a le projet de travailler dans son domaine, c'est hyper important de commencer à faire des recherches en amont, pas forcément pour trouver du travail en tant que tel, mais pour faire une sorte d'étude du marché du travail local, pour voir si ça recrute dans notre domaine, quelles sont les compétences qui sont demandées, essayer de voir si on pense qu'on a un niveau de langue suffisant, et enfin, est-ce que notre profession est réglementée, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir besoin de rejoindre un ordre professionnel ou d'obtenir une accréditation ou une équivalence pour exercer mon métier dans le pays dans lequel je veux partir. C'est important de le savoir longtemps à l'avance plutôt que de le découvrir en arrivant en PVT. Sixième conseil, n'écoutez que ceux qui vous encouragent. Faites attention quand on part en PVT, comme souvent on part sans emploi et sans projet très précis, on a des gens qui ne comprennent pas notre projet, donc n'écoutez que ceux qui vous encouragent. Septième conseil, quand vous êtes sur place, lancez-vous. Rencontrez des gens, créez votre réseau, ne soyez pas trop timide. Si vous êtes du genre timide, lancez-vous au maximum. Osez des choses, vivez votre vie, vous êtes là pour vivre une année hors du commun, donc donnez-vous cette chance-là. Huitième conseil, si c'est difficile, persévérez. Bien évidemment, il est possible de rentrer plus tôt que prévu de son PVT, ça arrive à des gens tous les ans et il n'y a rien de dramatique à ça. Si ça ne se passe pas bien, il faut savoir rentrer, mais quand même persévérez un petit peu, le temps de vous créer de nouveaux repères, une colocation, un travail, des amis. Donc voilà, je vous encourage à être courageux au début et ne pas hésiter à poster sur notre forum de discussion si ça ne va pas. On essaiera de vous remonter le moral. Avant-dernier conseil, ne pas côtoyer que des francophones, sauf bien sûr si vous êtes au Québec. Moi, je dis toujours que côtoyer des Français, des Belges, des Québécois, des Suisses ou autres, c'est super cool pendant un PVT, mais évitez d'avoir des potes français, un conjoint français, des collègues français ou francophones, pardon, et des collègues francophones, parce que là, vous n'allez parler que le français. Vous êtes sans doute venus là pour parler une langue. Ce serait dommage de ne parler que votre langue maternelle. Dernier conseil, n'hésitez pas à envisager le volontariat, tout ce qui est work away, help exchange ou woofing, si à un moment donné, vous ne trouvez pas du travail ou si vous considérez que vous ne parlez pas assez bien la langue du pays. C'est une très bonne solution pour laisser un petit peu du temps passer, retrouver des repères, être immergé dans la culture du pays et de découvrir aussi d'autres métiers qu'on n'a jamais faits par avant. Et pour rappel, en volontariat, on n'est pas rémunérés, mais on est logés et nourris. Voilà pour mes 10 conseils. Julie, de façon très pratique, il faut à peu près mettre combien d'argent de côté avant de partir faire un PVT ? Question d'être un peu tranquille et de répondre à toutes les incertitudes. Alors, les pays fixes, les économies, qui varient de 2500 dollars canadiens pour le Canada et qui vont jusqu'à plus de 4000 euros pour le Japon. Ces économies, c'est une recommandation, mais c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant de partir avec 3000 euros ou plus, peut-être éventuellement 2500 euros. Mais si on peut avoir plus d'argent, c'est mieux, surtout si on veut acheter un véhicule ou si on veut commencer par du voyage ou si on a l'intention de profiter de son PVT pour faire plein d'activités qui risquent de coûter de l'argent. Eh bien, c'est très clair, Julie. Et si vous voulez encore plus de conseils, vous tapez par exemple 15 conseils PVT sur Google et vous arriverez forcément sur le site d'un autre partenaire et vous en saurez encore plus. Et surtout, c'est un moment quand on prépare son PVT, il ne faut pas hésiter à échanger avec d'autres PVTistes qui vont eux-mêmes donner leurs propres conseils. Exactement. Merci Julie. A bientôt sur l'antenne de StéréoChic. Merci à toi. Bonne journée. Carte postale sur StéréoChic.fr